... Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, beaucoup a déjà été dit au cours de cette soirée. Permettez-moi d'ajouter peut-être un souvenir. Nous sommes le 21 juillet 2013. Et ce jour-là, Philippe se rend au Parlement. J'y suis. Il rencontre les corps constitués. Et que dit-il ? Il dit très simplement, « Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge. » C'est une parole qui vaut de l'or. Ce soir, moi je ne parle pas en effet de la monarchie. Je parle de la monarchie constitutionnelle. Et j'ajoute ceci. C'est qu'en bonne logique, il faut renverser l'ordre des mots. La Constitution vient devant, le roi vient après. En Belgique, je vis dans une société démocratique. Je vis dans une société qui s'appuie sur un catalogue de droits et de libertés. Je vis dans une société qui applique la règle de la séparation des pouvoirs. Je vis dans un pays qui pratique le fédéralisme avec ses communautés et ses régions. Je vis dans un système parlementaire où la Chambre des représentants est élue et où le gouvernement a besoin à tout instant de la confiance de cette Chambre. Le gouvernement vient encore de la demander cet après-midi. D'une certaine manière, je vis en République et je m'en félicite sans réserve. Mais dans cet assemblage institutionnel, il y a évidemment une pièce, un élément. Un élément, c'est le chef de l'État. Dans tout État d'ailleurs, il y a un chef d'État qui le représente à l'intérieur, mais aussi, bien sûr, à l'extérieur. Et ce chef d'État, comment est-il désigné en Belgique ? Il présente une particularité, c'est qu'il n'est pas élu, il est choisi, tout le monde l'a dit, par le procédé de l'hérédité. Autrement dit, je vis dans une république couronnée, l'expression a été utilisée dès 1830. C'est Lafayette qui disait, la monarchie constitutionnelle est la plus belle des républiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un régime avec ses institutions, ses citoyens, ses valeurs, ses principes. Et il y a, dans ce régime républicain, un roi. Pourquoi ? Parce qu'à l'expérience, nous avons pu voir que c'était un système commode que celui de l'hérédité. Un système simple, un système qui ne crée pas la division au sein de la société politique, d'ailleurs complexe. Le roi devient symbole d'unité dans un pays qui est en proie à beaucoup de diversité. Le roi est un symbole de continuité dans un pays qui n'est pas immunisé contre les crises. J'ajoute que la non-élection, on peut la critiquer, mais la non-élection, elle présente aussi un avantage. C'est une conséquence non négligeable. Le roi n'est pas élu, conséquence, le roi ne saurait exercer de pouvoir au sens précis du terme, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure d'imposer sa volonté à d'autres autorités par son propre mouvement et de sa propre volonté. Alors je sais bien qu'il y a eu, ben oui, il y a eu le début de la guerre, il y a eu Berkland-Cadden. Mais Marc Hüttendal sait mieux que moi, que 1950. 1950, c'est une césure absolue dans l'histoire institutionnelle de la Belgique. A partir de 1950, nous avons établi cette règle que le roi ne pouvait jamais agir, ni en matière internationale, ni en matière militaire, sans le consentement d'un ministre et d'un ministre qui, par définition, s'en rend responsable. Alors le roi, il n'est pas là pour diriger le pays, il n'est pas là pour imposer sa volonté. Non, il est là pour aider, il est là pour accompagner les autorités gouvernementales et parlementaires. C'est un rôle qui n'est pas négligeable. Et je fais la faiblesse de croire que ce rôle, ben le roi, continue à l'exercer dans la Belgique de demain. Applaudissements